Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque, vendredi 30 mars, vendredi saint. Pour ce numéro, on vous a préparé un résumé de l'actualité de la semaine dans notre ZAPMI. Vous visionnerez également le JT du SIDEM et en fin d'émission, retrouvez notre plate-bande. C'est juste après une courte pause. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec la vie claire, je fais ma cure de jouvence. Produits de saison, produits frais, préparez-vous pour la belle saison. Avec notre gamme de produits vitaminés, de compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique garantie naturelle. Avec la vie claire, je cultive ma santé au jour le jour. La vie claire Le festival Mirreux de Plate, festival de langues franciques et des langues de France, fête cette année son 20e anniversaire. Du 20 mars au 20 avril, la ville de Sarguemines vous a concocté un programme exceptionnel. Exposition photo, théâtre, chansons de l'humour, des ateliers, des conférences, sans oublier le traditionnel Ball Folk le samedi 7 avril et le salon du livre le samedi 14 avril. Programme complet à découvrir sur www.sargemines.fr Aline est sereine, vous ne trouvez pas ? Bonjour. Bonjour. Vous aussi, soyez serein avec votre activité professionnelle. N'ayez plus de doutes sur la qualité et la sécurité de votre réseau informatique. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau. Martine, t'as le garde-boue qui frotte. Qu'est-ce que tu dis ? T'as le garde-boue qui frotte. Écoute, yo, ma j'entends rien avec ce garde-boue là qui frotte. Entendez la voix de la raison avec la passion de l'audition. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Une semaine d'actualité résumée en quelques minutes, c'est le concept du Zapmi réalisé par TV8 et Mosaïque. Regardez. La mairie de Petit-Rossel a été prise d'assaut vendredi dernier par des parents d'élèves en colère. A la rentrée prochaine, ils perdront deux enseignants, le septième poste de l'école Vieille-Vertrie et le huitième de l'école Jacques-Yves Cousteau. Déterminés, les parents ont fait preuve d'imagination sur leur pancarte, mais aussi en écrivant une chanson à destination du président. Macron pour nos enfants, soyons, soyons, Macron pour nos enfants, soyons intelligents. La formule séduit aussi bien les habitués désireux de profiter d'une ambiance festive que les nouveaux clients. A 2,50 euros l'entrée pour la partie piscine et 6 euros pour l'espace bien-être, tous les nageurs y trouvent leur compte. Pour les moins frileux, direction l'extérieur. Une dernière étape pour la plupart des participants désireux de profiter jusqu'au bout de la soirée de toutes les animations proposées. Le résultat s'affiche en bonne place sur le panneau d'information. Même si peu d'élèves et de visiteurs y prêtent attention, c'est pourtant la deuxième fois en 10 ans que l'ensemble scolaire atteint la première place de ce classement. 100% de réussite au baccalauréat général et technologique, soit 52 bacheliers l'an passé. 100% également pour le baccalauréat professionnel, soit une trentaine de diplômés. Des résultats qui viennent couronner un suivi de plusieurs années. Et les élèves que nous accompagnons parfois depuis la maternelle et qui sont avec nous jusqu'en classe de terminale, notre objectif est effectivement de les accompagner et de les faire réussir. Ce mardi, aucun bus ne circulait suite à un préavis de grève des syndicats CGT et FO de la régie Forbus. Les négociations annuelles sur les salaires ont été le point de déclenchement de cette grève à durée illimitée. La direction propose 2% d'augmentation, proposition refusée par les employés qui demandent plus. Pour l'instant, les négociations sont au point mort. Toujours plus éclectique et accessible, le festival Perspective brûlera les planches Mosellane et Sarroise du 17 au 26 mai prochain. Pour mettre l'eau à la bouche des spectateurs, à deux mois de l'ouverture, l'équipe du festival et ses nombreux partenaires allemands et français ont présenté la programmation à la presse, venue en nombre. Il faut dire qu'entre son exigence artistique et son caractère franco-allemand, Perspective est devenue un événement culturel majeur dans toute la grande région. Il y a une bonne partie de la programmation qui s'adresse à tout le monde. Et si on n'est jamais venu au théâtre, c'est le moment de commencer. Ils sont élèves de CM2, à peine dix ans, embarqués dans l'aventure de ce concours par leur enseignant. Lire à voix haute, un bon moyen de faire aimer la lecture. Ils devaient choisir leur texte et on les a entraînés en leur demandant qu'est-ce qui fait qu'une lecture est expressive. Donc je dois mettre l'intonation, je dois intéresser le public, ça veut dire que je dois les regarder, je dois captiver le regard. Je ne dois pas être trop rapide, je dois essayer de mettre de la vie dans mon texte et ils ont très bien réussi l'exercice. Au moment où je m'exprime, le cercueil du colonel Beltran quitte le Panthéon pour rejoindre les Invalides. Il y a cinq jours exactement, il a été assassiné lâchement par un individu, un assassin, un forcené, qui avait pris en otage une femme pour l'exécuter. Rencontre ARS élue à Beach sous tension. Armée de Cressel, FO Santé a perturbé le début de l'entrevue et redonné ses revendications à la députée. L'ARS était conviée par Nicole Triss pour présenter le projet régional de santé pour les années à venir et renouer le dialogue avec le personnel de santé. Les maires, élus et personnel médical présent ont posé des questions et reçu des réponses pas toujours très concrètes malgré une bonne volonté affichée. Odeurs et bruits suspects autour de l'usine ZF Fondry. Du côté allemand, certains habitants de Kleinblittersdorf se plaignent de bruits et de fumées malodorantes qu'ils attribuent à l'usine. Ils ont même financé une étude qui révélerait un taux élevé d'aluminium dans des eaux stagnantes du secteur. Le maire de la commune refuse de prendre position et fait appel au ministère de l'Environnement allemand. De son côté, le directeur de l'usine réfute toute pollution issue des cheminées. Il indique aussi qu'il continue de réduire le bruit généré par l'activité. Escape Game ouvre ses portes ce vendredi. Saurez-vous trouver la clé et sortir en moins d'une heure ? C'est le défi que proposent les Skype Game de Grossblittersdorf. Situé en zone commerciale, ils proposent deux salles, deux épisodes pour tester votre sagacité et votre résistance au stress. L'activité est aussi proposée en langue allemande. Les Caillebottis, ça marche et Jika Technique se développe. Créée à Sarguemines en 1996, l'entreprise a étendu sa gamme de produits et satisfait dorénavant 20 000 clients. Aujourd'hui, elle veut doubler les surfaces de production et aménager de nouvelles surfaces logistiques. La casque vient de lui céder 130 arts au prix de 129 240 euros hors taxe. Le préfet de la Moselle visite l'usine Continentale dans le cadre de la Semaine de l'Industrie. Didier Martin s'est intéressé de près au recordman sargueminois. L'an passé, l'usine Continentale de Sarguemines a battu son record de production avec la fabrication de quasi 11 millions de pneumatiques. Cela valait bien la visite du haut fonctionnaire. On a la chance en Moselle d'avoir un tissu industriel particulièrement diversifié avec des fleurons tels que Continental. C'est cela que je voulais mettre en lumière aujourd'hui. La CCI forme les entreprises à la protection de leurs données. A quelques mois de l'entrée en application du règlement général sur la protection des données, les professionnels doivent se mettre en conformité avec de nouvelles règles applicables à partir du 25 mai prochain. 21 entreprises du secteur sont venues suivre les explications données par la directe et par un avocat. Le championnat d'académie de gymnastique artistique UNSS à Sarguemines. 80 participants de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges ont passé sur quatre agrès, dont le sol, la poutre, le seau et les barres asymétriques. La cité faïencière était représentée par une équipe du collège Fullerade. Les premiers de chaque catégorie ont été qualifiés pour le championnat de France, qui a lieu en mai à Clermont-Ferrand. Ouverture de saison originale à la Folklinger Hütte, l'exposition de photographie du britannique Barry Coston autour du street art de Bansky interpelle. Cet artiste urbain à la renommée internationale veille, depuis ses débuts, à ne pas divulguer son identité. Les 40 photographies grand format sont à admirer jusqu'au 4 novembre. Des corps à terre se libèrent, se délient. Un petit échauffement permet aux danseuses de mettre leur corps en mouvement, sans forte puissance musculaire. Les exercices s'enchaînent. Sous l'œil attentif de leur chorégraphe Michel, les jeunes se lancent avec ardeur sur des musiques modernes. Aujourd'hui, elles découvrent physiquement la danse contemporaine. Sur le thème des différences, les filles explorent leur corps. Je les ai fait bouger, et puis voir aussi le rapport aux autres, parce qu'il y a des toutes timides, il y en a d'autres moins, il y a des anciennes, des toutes nouvelles. Donc voilà, déjà là, il y a une différence, il y a une différence entre elles. Donc on a travaillé ça. Un corps délié est un corps heureux. Les danseuses, expérimentées ou non, s'expriment à leur manière. Ceux qui ne sont pas bien danser dans leur tête, grâce à la danse, vont pouvoir peut-être sortir des choses en elles, pour se réaffirmer, pour affirmer aussi leur vie, et puis peut-être aussi un petit peu avoir de la confiance. La danse permet vraiment beaucoup ces choses-là. Et peut-être pour certaines aussi, évacuer des choses qu'elles ont pu vivre, qui les ont fait souffrir. Je suis super timide, et donc du coup, ça me permet de vraiment extérioriser, et donc du coup, ça me permet de vaincre ma timidité. Ça me permet de m'exprimer vraiment comme j'en ai envie, de me défouler, de mettre tout de côté, de penser à autre chose. En petit groupe est dirigé par Michel La Professionnelle, les danseuses créent leur histoire de toutes pièces. Leur idée, elles sont parties d'un thème, de ce lien, comment on fait petit à petit. Elles la touchent, elles acceptent, parce que c'est vrai que le contact n'est pas facile des ados. Et là, petit à petit, le contact se fait au niveau du corps, et puis après, elles le travaillent dans deux rythmes différents. Un rythme, c'est beaucoup plus doux, le contact se fait doucement, et après, c'est un peu plus violent. Michel nous a donné comme consigne de créer un duo sur vraiment les liens, le contact avec l'autre. Donc avec Salomé, on a essayé vraiment de jouer avec les contacts, le toucher, de faire ressentir ce qu'on ressent au public après, quand on va le faire. Avec Marina, on se connaît, du coup, c'est beaucoup plus simple de créer quelque chose avec une personne qu'on connaît. Du coup, ouais, de se connaître, de savoir comment l'une et l'autre, on danse, c'est cool, parce qu'on peut savoir ce qu'on peut faire faire à l'autre personne, et voilà. Grâce à ce stage, les danseuses du lycée Jean Moulin de Forbac ont eu l'opportunité de travailler l'improvisation artistique. Une formation intensive toujours trop courte, car bientôt, c'est le grand jour. Nos artistes danseuses présenteront leur travail à l'arsenal à Metz, dans le cadre du printemps des lycéens. Ce sera aussi l'occasion de s'inspirer du travail des autres lycéennes. Jamais de confrontation, mais un échange pour améliorer sans cesse leur talent. On fait maintenant le point sur l'actualité du SIDEM. Vous découvrirez des astuces pour bien trier vos déchets, un tuto écolo, mais également un point sur la situation budgétaire actuelle. Je vous laisse en compagnie de Nadia Sanfilippo pour vous présenter cette nouvelle édition du JT SIDEM. Bonjour et bienvenue dans ce JT SIDEM. Dans ce numéro, on fait le point sur l'actualité du SIDEM et on vous explique tout ce qu'il faut savoir sur le tri de vos déchets. Avec notre Minute du tri, notre tuto écolo, vous allez devenir des experts en la matière. Voici le sommaire en détail. Un sujet sur la situation budgétaire du SIDEM et les 20 ans du syndicat à l'honneur cette année. Interview du président dans ce JT. Le SIDEM signe un partenariat et s'associe avec le Lyon's Club de Saint-Avold pour la valorisation de sa collecte de lunettes usagées. Bouteilles et emballages alimentaires en plastique, barquettes de tomates ou de fromage. Comment bien trier nos déchets après un repas ? Les consignes en images dans la Minute du tri. Vous êtes un bon trieur multiflux ? Nous vous expliquerons pourquoi il est important de bien trier ces déchets et quelles sont les conséquences pour votre collectivité. Vous verrez également qu'il est possible de fabriquer ces produits du quotidien soi-même à base de produits naturels. Rien de plus simple, suivez les conseils de Lou dans notre rubrique des tutos écolo. Pour démarrer, nous sommes en relation avec le président du SIDEM. Serge Stark, bonjour. Bonjour. Dites-moi, qu'en est-il de la situation budgétaire du SIDEM et de la résorption de la dette ? Vous savez que nous avons mis en place un plan de redressement depuis 2014 pour résorber notre dette, nos frais de démarrage, que nous avions mis le contribuable à contribution exceptionnellement, je dirais, dure en trois années avec l'accord du préfet pour résorber ces frais. Et avec un excédent de 2,2 millions que nous avons obtenu sur le compte administratif 2017, nous sommes aujourd'hui complètement équilibrés. Et puis, comme dit, à partir de 2018, nous allons repartir avec un budget très équilibré. Concernant les digestats liquides de la méthanisation, peuvent-ils désormais être valorisés par le plan d'épandage ? Oui, il est très important pour nous de dépendre ces digestats puisqu'ils nous permettent de réduire nos frais de fonctionnement puisque nous aurons un retour à la terre par l'agriculteur. Et ce retour est possible maintenant avec le plan d'épandage qui nous a été autorisé après trois ans d'études, de suivi, qui permettent de prouver la stabilité du produit dans le temps et l'inocuité pour la terre qui va l'accueillir. Cette année, le SIDEM fête ses 20 ans. Quelles sont les priorités dans les actions du SIDEM ? Les priorités du SIDEM, c'est déjà de tourner la page entre cette période d'investissement qu'on a eue, ces remarques qu'on nous a faites toutes ces années. Aujourd'hui, nous bénéficions d'un outil qui fonctionne, qui nous permet de traiter les déchets dans la réglementation en vigueur. Et donc, avec les finances dont je parlais tout à l'heure, avec cet équilibre retrouvé, nous pouvons espérer aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que nous puissions enfin exploiter de la sérénité et pour le contribuable et pour les employés du SIDEM et de ses régies. Merci Serge Stark. En 2016, le SIDEM avait démarré une collecte de lunettes usagées lors des permanences multiflues. 1 652 paires de lunettes ont pu être expédiées dans les pays du tiers-monde par l'association alsacienne Lunettes sans frontières. En 2017, c'est en partenariat avec le Lyon's Club de Saint-Avolde que le SIDEM s'engage dans la valorisation de sa collecte pérennisée. L'année dernière, le SIDEM a récolté pas moins de 4 150 paires de lunettes qui ont été transportées au mois de décembre 2017 au Lyon's Club pour être distribuées en Afrique, en Asie, en Inde et vers les pays d'Amérique du Sud. On n'a pas les moyens là-bas d'avoir des lunettes, ça coûte très cher. Offrir une paire de lunettes à un petit africain, c'est pour eux une assurance déjà pour l'école de pouvoir changer sa vie, de pouvoir enfin voir correctement, lire correctement. Les collectes sont organisées lors des permanences multiflues des 298 communes du territoire du SIDEM, puis le tout est chargé et apporté au Lyon's Club de Saint-Avolde. Avec le Lyon's Club, on a la certitude que les lunettes, enfin tout ce qu'on leur donne, arrivent à bon port, puisqu'avec leur réseau, ils s'occupent de la logistique, de la distribution jusqu'à la distribution finale. Toutes ces lunettes collectées partent au Havre, à un centre qui s'appelle Médico Lyon, qui va les recycler, les reconditionner et les distribuer dans les pays du tiers-monde. L'an dernier, ce sont 21 300 paires de lunettes qui ont été récoltées par le Lyon's Club. Cette année, le SIDEM signe un partenariat avec l'association dans l'espoir de battre ce record. Le réemploi de tout ce que les gens n'ont plus besoin est un des buts premiers du SIDEM. Tout n'est pas déchet, à partir du moment, on peut le réemployer ailleurs. Et donc maintenant, avec ces lunettes, comme vous avez une association locale qui donne une deuxième vie à ces lunettes, donc on va plutôt soutenir les associations locales. Mais au fait, quel est l'objectif de collecte cette année ? Je ne donnerai pas de chiffres pour l'instant, on verra en fin d'exercice, mais qu'on puisse récolter un maximum de lunettes. Et oui, cette collecte a pris de l'ampleur. 4 150 paires de lunettes ont été récoltées en 2017, lors des permanences multiflux et lors des visites du centre transfrontalier d'éducation à l'environnement. Un geste de tri et de recyclage combiné à un acte de solidarité. Voilà l'objectif de cette belle opération. Nous retrouvons à présent Mara. Elle a reçu quelques amis à la maison pour une soirée raclette. Retrouvons-la chez elle pour découvrir quels sont les bons gestes de tri. Bonjour ! Pour cette nouvelle édition de la Minute du Tri, je vous propose de voir ensemble où trier chaque type de déchet que l'on a l'habitude de voir en fin de soirée. Allez, c'est parti pour le tri ! Bon, l'apéro, c'est convivial, mais parfois, on y produit beaucoup de déchets. Barquettes de tomates cerises, barquettes d'olives, ou encore emballages de saucissons, sachets de chips, de pistaches ou de cacahuètes. Tous ces emballages sont à déposer dans le sac bleu, réservés aux résiduels. Petit conseil, pensez aux apéros zéro déchet. Demandez à chacun de vos invités d'amener quelque chose sans emballage, fait maison ou non, c'est tendance, tout le monde y participe et puis c'est surtout plus écolo. Les sachets de salade, les barquettes de charcuterie, de fromage, de champignons, les filets de légumes, ou encore les emballages de produits alimentaires à la coupe, ils sont tous à déposer dans le sac bleu. Les bouteilles en plastique, eau, soda ou jus de fruits sont à déposer dans le sac orange. Faites comme moi, pour gagner de la place dans vos sacs, pensez à aplatir vos bouteilles et à fermer vos sacs à double nœud. Attention, le symbole qui figure sur certains emballages ne signifie pas qu'il est recyclable, mais uniquement que le producteur participe au financement de la filière de recyclage. Retenez simplement ceci, dans la famille des plastiques, seules les bouteilles et les flacons sont à déposer dans le sac orange. J'en profite quand même pour vous rappeler que les restes de repas, les épluchures, les papiers essuie-tout ou alors les serviettes en papier sont à déposer dans le sac vert réservé aux biodéchets. A bientôt ! Nous le constatons encore et toujours, nos déchets ont de la ressource, alors vous aussi, devenez un éco-citoyen responsable en respectant bien les consignes de tri multiflux. Quant à Marat, nous la retrouverons dans une prochaine émission pour de nouveaux conseils pratiques. En attendant, si vous avez des questions sur le tri des déchets, n'hésitez pas à appeler notre numéro vert au 0800 600 057. Avant de passer à la suite, surtout, n'oubliez pas la consigne primordiale pour bien trier multiflux, la fermeture du sac à double nœud. Ça peut paraître anodin de le mentionner, mais c'est essentiel de bien fermer ces sacs de tri à double nœud afin que les déchets n'en sortent pas. Remplissez-les juste comme il faut, ni trop, ni pas assez, un nœud puis deux et c'est bouclé. S'assurer des bonnes pratiques de tri de tous, c'est le rôle du technicien qualité du tri. Il sillonne les intercommunalités du territoire du SIDEM. Il prélève notamment des échantillons de bacs roulants au sein des communes du territoire en amont de la collecte multiflux pour déterminer la qualité du geste de tri des habitants. Vous verrez aussi en quoi consistent les opérations de caractérisation du contenu des sacs orange. Regardez. Une fois par mois, dans une commune de chaque intercommunalité du territoire du SIDEM, une prise d'échantillons de bacs est réalisée. Avant le passage du camion de collecte, un technicien qualité du tri prélève le contenu d'une vingtaine de poubelles par prise d'échantillons. Cette opération a pour objectif de connaître la répartition de chacun des trois sacs de couleurs présentés à la collecte et d'avoir une idée sur le respect ou non des consignes par les habitants. Sur chacun des bacs prélevés ou inspectés, l'intervenant appose une étiquette pour signifier son passage. Il a en sa possession toute une série d'étiquettes ainsi qu'un autocollant fluo refusé à la collecte. Ce dernier signifie au collecteur qu'ils ne doivent pas prélever un bac parce qu'un habitant a très mal, voire pas trié du tout ses déchets. J'ai refusé ce bac parce que j'ai constaté en ouvrant et en voulant le collecter qu'il n'y avait que des sacs verts et ces sacs verts comportaient aucun biodéchet. Donc c'est une erreur de tri. Donc suite à cette erreur de tri, la personne aura la visite d'un ambassadeur du tri qui viendra lui réexpliquer les consignes de tri. Néanmoins, dans la grande majorité des cas, l'inspection est positive et démontre que les habitants trient bien leurs déchets. Une vingtaine de bacs est prélevée de manière aléatoire lors de chaque prélèvement d'échantillons de collecte. Lorsque son petit camion poubelle est rempli, le technicien qualité se rend dans un centre de tri multiflu afin de procéder à une caractérisation. Il va examiner le contenu des sacs. Là, on a du plastique souple et rigide qui n'est pas triable par le système pour le moment. Dans celui-ci, au son, on a du verre. Dans celui-ci, on a ce qu'on pourrait dire une couette ou un coussin à première vue. Donc, j'ouvrirai tout à l'heure. Et ici, on a un sac bleu. Le non-respect des consignes de tri pénalise le traitement des déchets assurés par le SIDEM et ce n'est pas la seule conséquence négative. Si on a des mauvaises choses dans les mauvais sacs, ça impacte un prix qui devient plus cher pour l'usager. En effet, les sacs oranges sont ensuite caractérisés par un bureau d'études indépendant conformément à la demande de SITEO, auparavant appelé éco-emballage. De la qualité du tri dans les sacs oranges dépend directement les aides reversées par cet éco-organisme aux intercommunalités via le SIDEM. La revente et le soutien des matières valorisables permettent de maîtriser les coûts de la gestion des déchets du territoire. Il y a deux raisons qui expliquent la qualité du tri des déchets effectués dans chacune des intercôts, notamment la date d'entrée dans le système multiflu. Certaines intercommunalités, ça fait plus de 10 ans qu'elles sont sur le système multiflu, alors que d'autres sont très récentes d'il y a un an ou voire deux ans dans le multiflu. Et il y a la volonté de chaque personne de trier plus ou moins bien. Les sacs oranges sont triés à la main par des agents de tri sur le site de Sainte-Fontaine. Ne serait-ce que par respect pour eux, veillez à ne mettre dans ces sacs que des déchets recyclables et pas d'objets en verre. Vous êtes presque devenus des experts du tri. Mais il reste encore quelques points abordés, comme le tri des emballages en verre, par exemple. Ces déchets sont malheureusement encore trop souvent retrouvés dans les sacs multiflu. Dans le cadre de sa campagne sur le tri des emballages en verre, le CIDEM a déployé son action de sensibilisation au tri du verre dans de nombreuses enseignes en partenariat avec ses collectivités adhérentes. Communiquer sur le bon geste de tri auprès du consommateur dès l'achat du produit, voici l'intérêt de cette opération déjà lancée en 2016. 18 enseignes, comme ici l'intermarché de Creutzval, se sont associées à cette opération. 6 500 collerettes ont été apposées autour des bouteilles et autres flacons. 200 badges informatifs ont été distribués au personnel, ainsi que 300 ballons et 60 affiches. Et j'en profite pour vous rappeler que les bouteilles d'huile ou de vinaigre, de sirop ou tout autre bocal ou pour en verre sont à déposer dans les bornes d'apport volontaire dédiées. Un message simple pour cette campagne. Le verre se recycle, alors vous aussi, mettez-vous au verre. Bon, vous avez appris à trier vos déchets, mais que diriez-vous de commencer par en produire moins ? Dans ce nouveau tuto écolo, vous allez apprendre à fabriquer votre dentifrice maison. Vous ferez des économies et l'environnement vous dira merci. Je vous laisse avec Valérie et Lou pour les explications. Bonjour Lou. Bonjour Valérie. Avant de commencer cette préparation, peux-tu nous dire quels sont les ingrédients de ta recette ? D'abord, il faut une cuillère à café de bicarbonate. Après, il faut deux cuillères à soupe d'argile. et après, cinq gouttes d'huile essentielle de menthe. Vous avez tout bien noté ? Alors c'est parti. Peux-tu nous dire comment tu procèdes ? D'abord, il faut mettre les deux cuillères à soupe d'argile blanche. Dans ce petit pot en verre que tu as récupéré ? Oui, c'est ça. Et après, il faut mettre la cuillère à café de bicarbonate. Parfait. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant, on va remuer pour avoir une poudre homogène. Très bien. Et pour finir, on va rajouter cinq gouttes d'huile essentielle de menthe. Et maintenant, on remue. Loup, on peut trouver facilement ses ingrédients ? Oui, ça se trouve assez facilement dans les pharmacies ou dans les grandes surfaces. Très bien. Et les magasins bio également ? Oui. Et l'huile essentielle de menthe, tu connais les vertus ? Oui, un petit peu. un petit peu. Elle apporte un pouvoir désinfectant et en plus, elle apporte le côté fraîcheur aux dentifrices. Mais prudence avec les huiles essentielles pour les enfants et les personnes âgées à ne pas surdoser. Seules quelques gouttes suffisent. Et loup, à quoi sert le bicarbonate de soude ? Il sert à rendre les dents blanches. Loup, tu peux nous dire maintenant comment utiliser cette poudre ? Il suffit de mouiller la brosse à dents et après de la tremper dans la poudre. Loup, et comment conserver cette poudre de dentifrice ? Il suffit juste de fermer le pot avec le couvercle de façon hermétique. Nous l'avons bien compris, en fabriquant nous-mêmes ce dentifrice, nous contribuons à réduire nos déchets et moins de tubes de dentifrice dans le sac bleu. Je te remercie beaucoup, Loup, pour cette recette. De rien. Saine, écologique et zéro déchet. C'est la fin de cette 9e édition du JT SIDEM. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous dans 3 mois pour de nouvelles actualités. A bientôt ! Qui mieux pour nous parler du plat que nos amis de Platteband ? Ils se sont réunis pour discuter sur le thème du plat à l'occasion du 20e anniversaire du festival Mirée de Platte. Je vous souhaite à tous un excellent week-end sur Mosaïque. A bientôt ! Bonjour, liebe Zuschauer, wir freuen uns wieder für eine neue Sendung Platteband und heute ganz speziell, weil wir sind ja jetzt wieder voll im Festival Merete-Platte. Ganz genau, da habe ich die Broschüre mit dem Programm und alles, alles, was man da macht und wesh, Susan, was ich so schön gefunden haben, das Festival hat ja am 20. März offiziell angefangen und vor Tron haben sie wie vor Weihnachten so Kalendrier de l'Avent Adeltskalender. Ja, voilà, wo sie so werdet gehabt hat und jeder d'Avent hat ich gewinne und da habe ich so ein paar lustige Werder ausgesucht, die, wo ich so gerne zum Beispiel Dummel dich, das sagt bestimmt in der Mon-Moyens wenn du in der Badzimmer sitzt, gell? Dummel dich, Susan, wir wählen weg oder was noch was dich auch so glich vorwitz tut oder was du gerne so gerne machst Pabla und wie gesagt, du sagst mal zu mir jetzt Sebastian mach doch Ruck Zuck Voilà Ich habe auch noch ein Wort wunderbar finde ich Strupisch Wenn man Strupisch ist Also mit dem Festival was ich immer interessant fand 20 Jahre schon und die Lieder die man trefft das ist das Interessante dabei Jetzt Lied von Brasilien getroffen Lied von Banat Solange und das kommt das Jahr wieder und das ist das Interessante dass man so viele frendliche und interessante Lied trefft die überall in der Welt immer noch platt reden Das ist 20 Jahr Festival und schon zehn Jahre mit dem Mediatek und jahrelang und jahrelang in den zehn Jahren haben wir natürlich Gäste gehabt aber Amerika haben wir auch noch gehabt der Banat vorher der Erwi auch schon die Belgier und hat schon die Luxemburg gehabt und die Bruttonen und so weiter was auch natürlich sehr interessant ist im Laufen der Festival haben wir Partner dazu also Vorbach jetzt schon ein paar Jahre ganz stark damit und jetzt sieht vor dem Jahr die Elsässer die redet Elsässisch aber sie sagen sie verstehen uns ja wir verstehen sie auch also bei denen hast es Frühjahr für unsere Sprache ja Festival des Printemps voilà pour la Lange und die sind jetzt am 19. Jahrgang und heute Jahrgang Vorjahr und Jahr war ein bisschen Vorsprung also Martin Blatt wer redet noch Blatt hat ja die Jungen redet nicht mehr so viel Blatt aber blatt das hat keine Signifikation ich bin blatt ich bin blatt ich blatt mache anti gonflet ich habe blatt gemacht ich grüvé da gibt so Blatt Dinge ja Blatt Bord da gibt die Blatt Füße aber die Jungen redet nicht mehr so viel Blatt da waren auch zwei Jungen die haben gespaziert im Wald im Bitschelon zwei Sagen Minna naturell man im Bitschelon im Wald und dann kommen sie an eine große Wiese und gesehen eine Brunne und die rennen so schnell und eine Brunne und wollte das Wasser trinken C'est comme ça, si on ne comprends pas tout le monde, c'est Sébastien. Nous parlons plein, les programmes sont dans toute la ville, ce sont les programmes. Et on peut aller au site de la ville, au festival, nous parlons plein. On voit tout ce qu'il y a dans toute la ville. Le Salon du Livre, les Blattspielen, le Schreibstub. Et le Schreibstub est encore notre thème. Un autre thème, un autre thème, un autre thème. Bis dann. Bis dann.